On contemple pour voir la source, pour se relier à la source. Et en fait, la contemplation vient d'être reliée à la source. Ce n'est pas la méditation. Dans la méditation, on recherche un état, on recherche à pacifier l'esprit, le mental. Ici, non, on se connecte à la source. Si vous ne faites pas cette connexion, il n'y a pas de contemplation. Dès que vous êtes connecté, ça contemple. Alors, au début, on a l'impression que c'est nous qui contemplons. En fait, au bout d'un moment, on se rend compte, non, c'est la source qui se contemple elle-même. Parce qu'il n'y a pas d'eux. Il n'y a plus d'eux. Vous comprenez ? Une fois que vous êtes avec la source, alors vous êtes vraiment réintégré en elle. Et la source vous donne sa propre vision, en quelque sorte. C'est-à-dire le vaste esprit. Une vision ample. Et en fait, tout est ouvert à ce moment-là dans votre esprit. Et rien n'accroche. À ce moment-là, nous sommes comme un miroir qui voit tout, mais qui ne retient rien. C'est-à-dire, tout s'auto-libère tout le temps. Comme ça se passe réellement. C'est-à-dire, vous voyez bien, même mes paroles, mes pensées, tout s'auto-libère automatiquement, au fur et à mesure. Donc, fondamentalement, il n'y a que la source. C'est pour ça qu'on parle de réalité relative, parce qu'en effet, elle apparaît, mais elle disparaît. La réalité ou la vérité absolue, elle demeure tout le temps. Et elle rend possible toute cette vérité relative. Parce qu'il y a un miroir, il y a des reflets. Voilà. Mais les reflets changent tout le temps. L'illusion, c'est ne voir que les reflets et penser qu'on les devient. Voilà. Alors, quand on commence à devenir un reflet, notre pensée devient relative. Vous comprenez ? Et on croit au monde des reflets. Et le monde absolu n'est plus qu'une idée, parce qu'on n'en fait pas l'expérience. C'est-à-dire, quand on pense à la source, c'est une idée, c'est une définition. Mais on n'est pas dans la contemplation. On n'en a pas l'expérience à ce moment-là. D'où le fait d'être illusionné. C'est-à-dire, on parle de la vérité, on parle de Dieu, on parle de la nature absolue. Mais en fait, c'est que des mots dans notre vérité relative. Vous comprenez ? Tout l'intérêt, bien sûr, de contempler, c'est de passer du reflet au miroir. C'est de passer de la pensée à l'esprit même, d'où cette pensée émerge. Donc, pour ça, il faut lâcher prise. On lâche prise de la pensée et on trouve le miroir, on trouve le vaste esprit. Une fois que vous avez le vaste esprit, les pensées reviennent, bien sûr. Mais elles ne sont plus la priorité. Elles ne sont plus en vedette, en quelque sorte. Elles sont toutes vues depuis la nature fondamentale, depuis la nature de l'esprit, ou depuis la nature du miroir. Est-ce que c'est bien clair pour vous, ça ? Honnêtement, si vous voulez développer la contemplation, c'est un point crucial. Parce que méditer ne développera pas la contemplation. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose, la méditation. Ce n'est pas la même approche. Moi, ce que j'enseigne, c'est la contemplation. C'est-à-dire se relier à la source en nous. Se relier au soi. Et à partir du moment où vous êtes relié à vous, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de tenir une posture. Vous n'avez pas besoin d'un cadre particulier. Vous pouvez aller faire toutes les activités qui vous chantent. Parce que c'est la source qui est avec vous. En fait, elle était déjà avec vous, mais vous ne le saviez pas. Elle était avec vous seulement en termes d'idées, c'est tout. Vous n'en aviez pas l'expérience, ou je pourrais dire le point d'appui. Lorsqu'on le regarde en soi, on trouve un point d'appui. On trouve l'être-té fondamental. D'abord, nous sommes. C'est ce que j'appelle le « je suis ». Premier. Avant de le dire, nous sommes, non ? C'est l'être-té, l'être premier. Contempler, c'est rentrer en relation avec cet être. Voilà. Jusqu'à la fin, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus deux. Il n'y a pas celui qui contemple. Et ceux-là qui sont contemplés, nous sommes dans une totalité. Mais au départ, comme on vient de la dualité, alors l'un, c'est-à-dire le personnage, se met à contempler. Mais au bout d'un moment, c'est fini. Il n'y a plus que la contemplation. Il n'y a plus d'un moment, c'est fini.